Voici donc la télécommande Gauchemaster modèle W, modèle filaire avec 1m50 de fil, ce qui permet de se déplacer le long du réseau à loisir et les résultats sont vraiment étonnants. Les résultats sur cette vieille locomotive Jouef des années 80, il suffit de donner un petit peu de puissance. Ici nous allons monter environ à 30% et nous avons un démarrage très progressif de la locomotive. Avec un bon ralenti, on est quasiment à 40% sur la Gauchemaster, le fonctionnement est régulier, relativement silencieux. C'est vraiment étonnant sur un modèle aussi ancien. Ici nous sommes à fond, ou quasiment, et sur un ralenti, vraiment doucement, la locomotive a un fonctionnement très 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 régulier. Un petit bouton permet le changement de sens, et de même, la locomotive va repartir tout doucement. Là voilà, qui redémarre très progressivement. Autre exemple ici, avec le dépôt, on vient chercher la télécommande. Et nous avons ici une locomotive moderne, qui fait son entrée sur le pont de manière juste par rapport à la sécurité, c'est-à-dire la cabine à l'opposé de l'arrivée de la machine. Et très 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 doucement, on contrôle toujours avec le potentiomètre, cette locomotive, qui est une 16500 LS modèle, va venir, je suis dans le mauvais sens, voilà, va venir se placer tout doucement sur le pont. On est vraiment ici, avec un excellent ralenti, très proche de ce qu'on pourrait avoir en digital. On peut faire naturellement repartir la locomotive sur son emplacement de départ, tout doucement, c'est très confortable, c'est très sensible, la télécommande est toujours là, et la locomotive repart tout doucement, à son emplacement, très silencieusement, et on arrête tout doucement. Voilà, moi j'ai branché mes Gauchemaster avec de la bête prise téléphonique, ce qui fonctionne parfaitement bien, c'est simple, il y a un détrompeur, et c'est efficace. Je rebranche ma télécommande, comme ceci, elle est naturellement prête à l'emploi. Donc nous allons essayer sur une locomotive à vapeur, une 141P Jouef, un modèle récent, sensible aux à-coups démarrages, et nous avons ici une locomotive, grâce à la télécommande filaire, qui va démarrer tout doucement, très progressivement. Voilà. Et très silencieusement. On peut même encore la faire ralentir. On est quasiment à ce qu'on peut avoir en digital. Je rappelle que la télécommande est analogique. On va faire un peu accélérer un petit peu quand même, pour démarrer. Et elle va s'arrêter tout doucement. Dernier exemple d'utilisation. Ce coup-ci, avec une rame en charge, des wagons, des petites citernes Jouef, patinées et lestées. Le train est assez court, mais il est déjà lourd. J'ai fait des essais avec 100 essieux. Ça ne pose absolument aucun souci aux locomotives modernes. Un petit peu plus aux vapeurs, qui déjaugent un petit peu. Mais sur des locomotives anciennes, les trains ne sont pas très très importants. Et puis on ne fait jamais des trains de 100 essieux, à moins d'avoir un très très grand réseau. Pour le reste, on a assez de souplesse. On va faire démarrer la locomotive tout doucement. C'est une Flechman, une 040 Flechman, qui va partir tout doucement, grâce à cette télécommande filaire, Gauchemaster, qui est vraiment très très bien. Moi, j'adore. Seule reproche, il n'y a pas de sécurité pour les courts-circuits. Là, voilà parti. On est à peu près à 40% sur le potentiomètre. Elle va sortir du tunnel. La vitesse est très réaliste. Et voilà. Traversée de la gare. L'avantage de la télécommande est qu'on peut se déplacer avec. On peut naturellement rallonger le fil. 1,50 m, c'est déjà confortable pourtant. Voilà notre train qui passe. Notre train de citernes jouet. Évidemment, à faible vitesse, on n'a pas beaucoup d'éclairage sur la machine ou en queue de convoi. Voilà, elle repasse devant la seconde gare du réseau. On n'est qu'à 60% de la puissance délivrée par la télécommande Gauchemaster modèle W. Ça peut être intéressant de la faire passer juste devant nous au ralenti. La locomotive arrive. Voilà. On va la faire ralentir tout doucement pour profiter aussi du mouvement des bielles. Voilà les ralentis que l'on obtient avec cette télécommande qui est branchée sur un transformateur rocaux comme inscrit dans l'article. Voilà. Le mécanisme s'accélère la voie est libre. On se refait plaisir une seconde fois avec un démarrage de la locomotive en gare. Cette très belle 040 Fleshman dévolue à l'époque au transport de marchandises comme ce petit train de citernes nous le rappelle. La locomotive est à peine détaillée. Une équipe de conduite et du véritable charbon dérouillère du bassin de Lorraine. Et voilà. Reparti pour un tour de circuit. Et je termine sur un gros plan du fourgon Jouef avec un détaillage l'obsidienne et du chef de train qui s'ennuie un petit peu il faut bien l'avouer. Voilà la présentation de cette très intéressante télécommande Couchmaster qui est relativement compact pas d'un design extrêmement élaboré mais d'une grande efficacité. Branché avec deux bêtes prise téléphonique standard. J'en ai HC3 pour chacune des parties du circuit. Voilà. J'espère vous avoir un peu éclairé sur cette télécommande. Sous-titrage ST' 501